Je regarde au loin, au-delà du jour d'un, Venant m'emmener à la maison, Une cohorte d'enjeux qui vient après moi, Venant m'emmener à la maison, Descend, 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 Touche à Rio, Venant m'emmener à la maison, Descend, 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 Touche à Rio, Venant m'emmener à la maison, Descend, 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 douche à Rio, Venant m'emmener à la maison, Descend, 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 Touche à Rio, Venant m'emmener à la maison, Que le Seigneur nous bénisse fichement, Le grand nom s'il vous plaît, Nous allons lire un psaume, Nous lisons dans les livres des psaumes, Chapitre 103, Nous lisons la parole, Mon âme bénit l'éternel, Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom, Mon âme bénit l'éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits, C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies, C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde, C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle, L'éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés, Il a manifesté ses voix à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël, L'éternel est miséricordieux et compatissant, L'homme à la colère et riche en bonté, Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours, Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités, Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions, Comme un père a compassion de ses enfants, L'éternel a compassion de ceux qui le craignent, Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussières, L'homme ses jours sont comme l'herbe, Il fleurit comme la fleur des champs, Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, Mais la bonté de l'éternel dure à jamais, Pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements, Afin de les accomplir, L'éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses, Bénissez l'éternel, vous ces anges, Qui êtes puissants en force, Et qui exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole, Bénissez l'éternel, vous toutes ces armées, Qui êtes ses serviteurs, Et qui fête sa volonté, Bénissez l'éternel, vous toutes ces oeuvres, Dans tous les lieux de sa domination, Mon âme bénit l'éternel, Amen. Ne vous y trompez pas, On ne se moque pas de Dieu, C'est la vérité, Qu'un homme aura semé, Semé, Il est un oiseau, Oh, alléluia, On ne se moque pas, Seulement prête, Oh oui, c'est la vérité, Qu'un homme aura semé, Semé, Il est un oiseau, Oh, alléluia, Oh, ne vous trouvez pas, Oh, oui, c'est la vérité, Qu'un homme aura semé, Semé, Qu'un homme aura semé, Oh, alléluia, Ne vous trompez pas, Oh, oui, c'est la vérité, Un homme aura semé, Semé, Il est un oiseau, Il est un oiseau, Oh, nous comptons sur ta grâce, Mon béné-mé-père, Nous comptons sur ton soutien, ton secours, Notre Seigneur est saubard béni, Pour que réellement, Nous puissions être dans la position Dans laquelle nous pouvons poser Les actes que toi tu veux, C'est vrai, Père, Si notre Dieu ne fait rien, Ce que nous pouvons faire, C'est toujours en vain, Et que ton nom soit béni, Monsieur le roi, Merci, Merci notre Dieu, Que tu sois exalté encore ce soir, Pour toute la merveille Que tu fais pour nous, Béné-mé-père, C'est-à-dire, Nos cœurs sont vraiment touchés, De pouvoir réellement voir, Oh Dieu, Ta grandeur, Au travers de ce que nous sommes Entrés de pouvoir vivre en ce temps, Seigneur, Tu es vraiment le Dieu Qui veille sur sa couvée, Nous sommes à toi, Mon béné-mé-père, C'est-à-dire, Nous réalisons vraiment Que tu es des grands aigles, Mon béné-mé-père, C'est-à-dire, Et tu vois, Tu prends vraiment soin de nos pères, Et tu es celui qui nous cherche, C'est lui qui nous conduit, C'est lui qui nous parle, C'est lui qui nous modèle encore davantage, Oh merci encore pour cette soirée, Pour ton peuple, Oh Dieu, Qui n'a pas lésiné sur le moyen, Mais qui a pris sa force, Pour pouvoir s'élever là où il était, C'est-à-dire, C'est-à-dire, Pour venir jusqu'à cet endroit, Père Saint-Dieu, Béné-mé-père, C'est-à-dire, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Pour tous les efforts qu'ils ont fournis, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Oh Jésus-Christ, Mon roi, Nos cœurs sont vraiment touchés, De pouvoir voir le long de cœur, De ce peuple, Qui est à toi, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Que tu te souviens de chacun d'eux, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Les efforts qu'ils ont fournis, Qui fournissent encore davantage, Pour tous nos frères, Père Saint-Dieu, Qui sont aussi aux instruments, L'interprétation, Dans chaque travail, Dans chaque poste de travail, Père Saint-Dieu, Ils sont là depuis les débuts des réunions, Père Saint-Dieu, Merci pour tout ce que tu fais, Père, Nous pensons aussi à tous nos frères, C'est-à-dire, Qui sont aussi en connexion, Pour ne pas les oublier, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Parce qu'ils sont aussi avec nous, Et ils sont aussi de notre béné-mé-père Saint-Dieu, Et nous te remercions, Nous prions pour eux, Enfin, Qu'ils soient aussi fortifiés davantage, Parce que, Ce n'est pas facile d'être derrière l'écran, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Chacun de nous, Tout cela que cela, On va émettre ici, Père, Pour que nous puissions avoir tout ensemble, Communion, Père, Mais tu connais toutes les choses, Mon béné-mé-père Saint-Dieu, Et accorde la grâce encore, Père, Merci pour les cantiques, Merci encore pour ton amour à toi, Pour la présence que tu nous as aussi bénéficiée encore aujourd'hui, Père, De savoir que tu es toujours présent, Merci, Père Saint-Dieu, Pour tout ce que tu continueras à pouvoir faire pour nous, Père, Et garde-nous encore en ce temps, Nos pensées, Père, Tu es en Dieu, Ce que nous sommes, Tournés vers toi, Nous t'aimons, Père Saint-Dieu, Tu es digne d'être un craint respecté, Comme nous l'avons aussi entendu, Et d'être adoré, D'être aimé aussi, Père, Béni soit ton Seigneur, Que nous t'avons ainsi prié, Au nom de Saint-Dieu-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Qu'il soit avec vous, Nous sommes heureux de pouvoir vous voir, Au pouvoir, Vous asseoir, C'est vrai, C'est aussi une très grande consolation, Que le Seigneur, Notre Dieu, Nous gratifie, De pouvoir réellement aussi, Vous voir, Pendant ce moment, Les réunions que nous avons, Donc, Autour de la parole de Dieu, Nous prions, Notre Seigneur, Que nous sortirons de cela, Que l'élan de cœur, Il soit toujours constamment, Et maintenant, Nous réalisons, Combien, Vraiment, La Bible est vraie, Quand il dit, Qu'il est vraiment doux et agréable, Pour les frères, De demeurer unis ensemble, Et que chaque jour, Ils étaient assidus au temple, J'ai pensé à cela, J'ai dit, Mon Dieu, Si vraiment, Tous les jours, On pouvait être dans ta maison, Nos vies seraient vraiment, Tout à fait différents, On comprend pourquoi, Ces temps-là, Ils étaient comme ça, Parce qu'ils étaient toujours, Dans la maison du Seigneur, Ils étaient au temple, Effectivement, Toujours autour de la parole, Ils avaient travaillé la journée, Mais là, Les soirées, Effectivement, Ils devaient se retrouver, Toujours là, Avec quelle force, Nous pouvions avoir, Toujours constamment, Autour de la parole de Dieu, Dans la parole, Écoutant, Chantant, Louant Dieu, Et puis on rentre, Et puis on va au travail, Et puis on revient, En fait, Ces frères, Ces sœurs, De ces temps-là, Ils ne trouvaient pas cela, Comme une contrainte, Parce que, Pour eux, Ils n'avaient pas besoin, De ce qu'on pouvait appeler, De distraction, Et tous ces loisirs, Qu'on avait, Parce que, Lorsque nous étions dans ce monde, Nous avons l'habitude, De pouvoir avoir, Des loisirs, Effectivement, De temps, Nous pouvons simplement, Être là, Pour pouvoir faire autre chose, Mais là, Ils ont compris, Effectivement, Que chaque jour, Chaque moment, Il faut gagner ça, Au Seigneur, Et, Comme la Bible dit, Il faut racheter le temps, Et c'est cela, Ce qui est vraiment important, Et là, Vous pouvez aussi, Comprendre, Vos frères et sœurs, Que tout ce que vous faites, Pour Dieu, Ne peut pas être en vain, Ce que, A chaque chose, Que vous faites, Effectivement, De tout votre cœur, Il y a, Une récompense, Attachée à cela, Nous réalisons, Que Dieu est fidèle, Et, Il voit, Chacun de vous, Chaque mouvement, Que vous faites, Effectivement, Chaque déplacement, Et aussi, Chaque pensée, Chaque cœur, Effectivement, Ce qui est à l'intérêt, De notre cœur, Il voit notre Dieu, Et nous le remercions, Effectivement, De ce qu'il est, Comme cela, Et qu'il nous donne aussi la force, Pour que nous puissions nous retrouver, Et surtout, Nous le prions, Qu'il puisse vraiment agir encore, Davantage, Qu'il le fasse encore, De plus en plus, Parce que, Ce que nous voulons, C'est que notre intérieur, Sois vraiment comme Dieu le veut, Sois vraiment comme Dieu le veut, C'est-à-dire qu'effectivement, Qu'il nous donne la force, De pouvoir toujours, Aspirer vers les choses spirituelles, Nous aspirons beaucoup plus vers les choses naturelles, Et charnels qui préoccupent nos pensées, Effectivement, Dans plus en plus, Plus par le temps, Effectivement, Que nous sommes ici, Nous pouvons prendre des décisions, Et dire, Seigneur, Nous voulons vraiment que les choses changent, Parce que, Si ceux-là qui nous ont précédés, A été capables de pouvoir, Être toujours dans la présence de Dieu, Et pouvoir, Être dans la prière constamment, Ce que nous aussi, S'ils ont pu le faire, Ce que nous aussi, Et c'est vrai que, Le diable, Il est vraiment très rusé, Il est malin, Vraiment malin, Alors, Comme aussi nous sommes arrivés, À la fin du temps, Alors, Ça ruse encore, Doublé encore davantage, Il a tellement donné maintenant, Beaucoup de distractions aux gens, Pour que vos pensées, Ne soient pas toujours tournées, Vers le Seigneur, Vous verrez que, Vous pouvez penser deux minutes, Trois minutes, Et après cela, Vous courez vers quelque chose d'autre, Beaucoup de préoccupations, Inutiles, Il a multiplié, Beaucoup d'inutilités, Et que nous trouvons, Que c'est tellement important, Alors que si nous réfléchissons, Vraiment, C'est vraiment inutile, Nous avons, Il a peur que toi, Tu prends le temps, De pouvoir, Vraiment te consacrer, A la parole de Dieu, Alors, Il dit, Mais si vraiment, Cette personne s'accroche, Effectivement, A cela, Et qui prie beaucoup, Alors, C'est vraiment que moi, J'aurais donc perdu, Effectivement, Si le terrain, Or, Ce que Dieu veut, C'est que nous puissions garder, Toujours, La victoire, Dans notre match, Que jamais, Les diables ne puissent avoir, Les diables ne puissent avoir, Les déçus sur nous, Parce que si là, C'est parce que nous lui avons donné, La possibilité, De pouvoir avoir, Le déçus sur nous, Vous vous souvenez, De ce que nous avons eu, A pouvoir entendre, Nous réalisons qu'effectivement, Que notre Dieu, Nous montre qu'effectivement, Que nous avons aussi, La nature divine, N'oubliez jamais, Ce que vous entendez, Parce que, Nous avons la nature divine, Parce que, Nous avons Dieu comme père, Auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, Tu es mon fils, J'ai été engendré aujourd'hui, Mais à toi, Oui, Vous savez que c'est la vérité, C'est vrai, C'est pour que, Nous soyons soutenus, Dans notre, Marche avec, Avec les seigneurs, Et que nous comprenons, Que effectivement, Que notre Dieu, Quand il dit quelque chose, Il sait ce qu'il dit, C'est pour ça, On nous fait comprendre, Que nous sommes plus que vainqueurs, Par celui qui nous a à voir, Et puis il ajoute encore plus loin, Il dit, Mais c'est reste la tribulation, L'angoisse, Ou la faim, Ou les périls, Ou les paies, C'est vrai, C'est vrai que, Dans toutes ces choses, Même si, Comme des bébés, Amener à la boucherie, Mais dans toutes ces choses, Nous sommes plus que vainqueurs, Par celui qui nous a aimés, Il n'y a même pas des anges, Vous avez lu, Comme des chrétiens, Non ? Donc il n'y a aucune chose, Qui peut nous séparer, De l'amour de Dieu, Notre Seigneur, Manifesté en Jésus Christ, Même pas un ange, Alléluia, Il n'y a aucune chose, En fait, C'est pour ça, Que nous nous régissons, Nous allons lire, Nous nous régissons, Dans les saines d'écritures, Quand nous pouvons voir, Réaliser, C'est quand même extraordinaire, En lui, Dieu nous a élus, Avant la fondation du monde, Et alors nous comprenons, Très bien que, Ce qui veut dire que, C'est Dieu a vraiment, Une sagesse tout à fait, Extraordinaire, Donc si, Il t'a élu, Avant la fondation du monde, Donc nous, Comme il est donc écrit, Et puis, On ajoute plus bas, Il dit, En fait, Que nous soyons, Sains, Et, 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 Irrépréhensible, Alors vraiment, Dieu, Il doit être très puissant, Parce que moi, Dans ce monde ici, Je suis conçu dans l'uniquité, Vendu au péché, Comment moi ici, Je peux devenir saint, Et, Irrépréhensible, Nous l'aimons Dieu, Il place les choses, Frères et sœurs, Dans une situation, Un contexte, Qu'on voit, C'est absolument impossible, Pour qu'il démontre, Qu'il est le tout puissant, C'est cela, C'est cela, Que nous, Nous sommes heureux, Parce qu'il a dit lui-même, Que mon juste vivra par la foi, Or la foi, C'est une ferme assurance, De choses qu'on espère, Une démonstration, De celles qu'on ne voit pas, Pour la voie possédée, Les anciens ont obtenu un témoignage, Ce n'est pas grave, Mais la foi ne vient pas de toi, Donc, Il prend un homme, Qui est dans un monde ici, Qui vit dans un monde naturel, Et normal, Qui n'accepte que ce que lui voit, Depuis sa naissance, C'est ça un paradoxe, De la puissance de Dieu, Il ne peut que croire ce qu'il voit, Puisqu'il est né comme ça, A cet homme là, Il dit, Je vais te prouver, Donc il dit, A Satan, Il dit à tout le monde, Il dit, Moi je dis qu'il va croire, Les choses qu'il ne voit pas, Et qu'il n'a même jamais vu, Mais il va le croire, De tout son cœur, Mais c'est ce que vous êtes, Donc c'est pas une histoire en fait, C'est ce que vous êtes, Donc Dieu fait donc l'impossible, Chacun de nous, En fait, Nous sommes un miracle, Oui, Mon frère, Tu es un miracle, Ma soeur, Tu es un miracle, Parce que si aujourd'hui, Je peux t'appeler, Soeur en Christa, Ah non, 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 Mais aujourd'hui, Oui, Parce que quand la Bible dit, A ceux qui l'ont reçu, A ceux qui croient son nom, Il est radonné de pouvoir devenir enfant de Dieu, C'est vraiment la vérité, C'est quand même extraordinaire, Vous voyez, Peut-être que vous saisissez pas, Frère, Nous allons lire, Il regardait cet homme qui est venu le voir, Des nuits, Parce que des jours, Il ne pouvait pas, Parce qu'il était avec des juifs, Effectivement, Qui toujours l'insultait, Qui les critiquait, Vous ne voulez pas les voir, Effectivement, La journée, Parce qu'il était chef des juifs, C'est écrit, Vous savez, Jean 3, Parce que, C'est écrit, Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, Nommé Nicodème, Un chef de qui ? Des juifs, Bien sûr, Parce que, Vous vous souvenez quand même, Les juifs, Ce sont ceux-là, Qui interdisait au peuple, De ne pas croire en lui, Comme étant le Messie, Vous vous connaissez, Non ? Eh bien oui, Vous vous souvenez quand même, De cet aveugle, Qui était né aveugle, Jean dit, Ils ont même, Invité à la maman, Leurs parents, Pour dire, Mais dites-nous, Vraiment, Si c'est vrai, Vous connaissez quand même, Si votre enfant, Si votre enfant était aveugle, Vraiment, Et que maintenant, Il voit, Alors que les parents, Savaient très bien, Que les enfants étaient nuits, Aveugles, Alors, Ils disent qu'il a de l'âge, Il a de l'âge, Interrogez-le lui-même, Nous avons cet homme-là, Interrogez-le lui-même, Pour qu'il puisse vous dire, Effectivement, Parce qu'ils avaient peur, Effectivement, Des pharisiens, Parce que les juifs avaient dit, Que si, Quelqu'un croyait en Jésus-Christ, Comme étant le Messie, Il serait exclu, Donc, Effectivement, De la synagogue, Et les parents, Comme ils avaient peur, Effectivement, Ils n'ont pas voulu dire, Clairement, Que, Evidemment, Il était, Donc, Aveugle, Bon, C'est vrai qu'il était aveugle, Quand même, Ils ont reconnu, Ils devaient reconnaître, Mais comment a-t-il recouvré la vue, Nous, On ne sait pas, Mais en fait, Il savait quand même, Parce que c'était, Jésus, Parce que bon, Il est vrai que l'enfant, Il n'est, Dans cette circonstance-là, Effectivement, Et personne ne pouvait le faire, Mais Jésus, L'a fait, Alors, Il lui fait donc des éloges, En disant, Nous savons, Que tu es un docteur venu de Dieu, Parce que personne ne peut faire ce que tu fais, Si Dieu n'est avec lui, Mais derrière, Il dit aux gens, Effectivement, Ne croyez pas en lui, Mais au-dedans, Il savait très bien que, C'est vrai, Tu l'as dit, Au-dedans, Il savait très bien que cet homme ici, Là, Qui est ici avec nous, C'est vraiment, Un docteur venu de Dieu, Mais là-bas, Au peuple, Le public, Il disait, Il ne faut pas croire en lui, C'est ce qu'ils ont fait, Il dit, Nous savons, Donc tous ceux-là qui étaient, Vous connaissez cela, Non ? Eh bien, Ils savaient, C'est ça la méchanceté des hommes, En fait. Alors, Il dit, Mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, Parce que personne ne peut faire ce que tu veux. Et puis, Le Seigneur lui dit, En vérité, En vérité, Il dit, Si un homme, Né de nouveau, Il ne peut pas entrer, Ni voir le royaume de Dieu. Alors, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, C'est un paradoxe, La manière dont le Seigneur fait les choses, En fait. Nous qui sommes nés de nos parents, L'homme naturel sur la terre, Et dit que, A ceux qui l'ont reçu, Qui croient en son nom, Il leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu. Maintenant, On peut se poser la question, Mais moi, J'ai quand même des parents, Je suis né de ces parents-là, Et puis je suis comme ça. C'est là le paradoxe Qui fait que, Nicodème, Lui, S'est posé la question, Il dit, Ce n'est pas possible, Ce que tu nous dis, N'a pas de consistance. La logique, Étant, T'es en scène. Et puis, Lui, Nicodème, Était sûr et certain Qu'il allait coincer le Seigneur. Ah oui, Il avait, Si, Logiquement parlant, On dirait que, Nicodème avait raison. C'est pour ça, Il lui a posé la question, Comment moi qui suis vieux comme ça, Puis-je naître de nouveau ? En fait, Il disait, Il y a l'esclavagance, En fait, Tu divagues un peu, Comment est-ce que moi qui suis néé comme ça, Déjà grand, Déjà vieux, Dois-je retourner ? Est-ce que vous comprenez ? Dans le sein de ma mère, Pour naître de nouveau. C'est la logique. Vous, Vous savez, Vous dites, Mes frères, C'est vrai, En fait, Parce qu'on vous a déjà prêché là-dessus. Mais faites abstraction des choses. Mettez-vous dans son contexte. Et vous voyez, C'est pour dire qu'effectivement, Que pour croire la parole de Dieu, C'est pas donné à tout le monde. Cet homme était un docteur de la loi. Il connaissait bien la loi, Effectivement. Et le Seigneur lui dit, Il faut naître de nouveau. Il dit, Mais c'est pas possible. Donc, Depuis que je suis né, Depuis que j'ai grandi, Et il y a eu des prophètes qui nous ont prêchés, Tout cela. Mais jamais on a entendu quelqu'un dire, Qu'il faut que nous puissions naître de nouveau. Oui. Je sais pas, Peut-être que je peux me tromper. Mais quand vous regardez les Écritures, Depuis que Moïse a prêché, Effectivement, Et que bon, Les prophètes ainsi de suite, Effectivement aussi, Comme si vous regardez effectivement cela, Donc, Commencez par Samuel aussi. Parce que vous savez qu'après Moïse, C'était donc Josué. Et puis après, C'était des juges. On a venu ici. Et puis on a commencé par Samuel. C'est pour ça que Pierre disait, Tous les prophètes, Commençant par Samuel, Qui ont prophété. On a venu ici. Que Dieu te venu ici. Donc, Effectivement, Je peux être me tromper, Mais je n'ai pas eu à pouvoir entendre un prophète. Peut-être que ça peut exister. Mais qui a pu dire que vous devez naître de nouveau. Donc, Lui, Docteur de la loi. Il a bien eu la loi. Il connaissait bien tous les angles. Effectivement, Il dit, Ça, Ça, On n'a jamais entendu. Personne n'a pu dire qu'effectivement, Qu'il faut naître de nouveau, Et d'une certaine manière ou d'une autre. C'est donc, On a eu à pouvoir entendre, Un peu plus longtemps, Il a dit, Mais oui, Le Seigneur a dit, Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous comprenez ? Dans l'Ézéchiel, Je vous ai ramené aussi, Une certaine manière, Mais quelqu'un vient, Et puis, Clairement encore, Il nous dit, Tu ne peux pas entrer dans l'Orient du ciel, Si tu n'as pas donné de nouveau. Puis ça, On n'a pas vu, Ni Moïse, Ni qu'un prophète, Parler un peu comme ça. Non, Ce n'est pas possible. Alors, C'est pour ça qu'il a dit que, Moi, Étant vieux comme ça, Comment je peux naître de nouveau ? Dois-je rentrer dans les saints, De ma mère, Et naître de nouveau ? Alors là, Le Seigneur lui dit, Tu es un docteur d'Israël, Et tu ne saisis pas ces choses. Et puis, Il lui ajoute une chose nouvelle, Qui n'avait pas, Puis il a eu à pouvoir comprendre. Mais ce qui est né de la chair, Est chair. Et ce qui est né de l'esprit, Est esprit. Et puis, Il a dit, C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, En fait. Alors, Comment puis-je naître de nouveau, Effectivement ? Donc, C'est cela. C'est cela. Donc, C'est ce que le Seigneur avait dit. À ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom. Vous voyez, Mon frère et ma soeur, Que la parole de Dieu, N'est pas simplement exprimée, Pour que les hommes aient la connaissance. Oui. Mais, Il est aussi écrit, Ne vous borne pas seulement à écouter. Mais, Mettez donc en pratique. C'est pour votre bien. Vous ne mettez pas en pratique, La parole de Dieu, Pour votre voisin. Il ne faut jamais penser comme cela. Non, Non, Non. Vous mettez en pratique, Pour vous-même. Parce que, Ce n'est pas à votre voisin, De naître de nouveau. C'est bien vous, Qui devez naître de nouveau. Donc, Je veux m'examiner, Par rapport à ce qui est écrit. Parce que, Regardez bien même, Quand on vous dit, On nous dit effectivement, Que aimez-vous ardemment, Les uns les autres. C'est vrai que, On s'est dit, En fait, Je dois arriver à pouvoir avoir l'amour, Pour aimer mon frère. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est ça, non ? Donc, Je dois arriver à avoir l'amour, Pour aimer mon frère. Mais parfois, Vous vous trompez. C'est ça. C'est ça le problème. Parce que, Ce n'est pas ça. Pourquoi je dois avoir l'amour ? Mais le Seigneur l'a dit. Écoute, Le Seigneur l'a introduit, Et l'unique Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu l'aimeras, De tout ton cœur, De toute son âme. Ton amour à toi est pour le Seigneur. Pour aimer le Seigneur de tout ton âme. Parce que, C'est là un signe, Effectivement, Qu'il y a quelque chose de dur Au-dedans de toi. Mais c'est quand tu aimes le Seigneur, De tout ton cœur, Que sur est certain. Parce que, Regardez très bien, Pour que vous compreniez cela, Pourquoi l'amour de Dieu est important, Dans ton cœur et dans mon cœur. Parce que, Frère, Si nous venons du même pays, On peut s'aimer. Même village, On peut s'aimer. Même province, On peut s'aimer. Cet amour-là existe. L'amour humain. Mais par cet amour humain-là, Que tu as, Vous me direz, Frère, Tu ne peux pas aimer Dieu. Non, monsieur. Non, madame. Tu ne peux pas aimer Dieu, Avec cet amour-là. Pour quelles raisons, Je vais vous le dire. Pour quelles raisons. Parce que, La personne que vous aimez, Cette personne est en face de vous. Vous l'aimez parce que, Vous le voyez. Parce que cette personne, Est dans votre environnement, Vous faites les choses ensemble, Mais Dieu, Est-ce que vous le voyez? Comment pouvez-vous, Aimer, Quelqu'un que vous n'avez pas vu? Comment pouvez-vous dire, J'ai l'âme de tout mon cœur. Comment pouvez-vous aimer, De tout votre cœur, Quelqu'un que vous n'avez pas vu? Vous pouvez aimer, Mon frère Marcelin, Parce que vous le voyez. Il est gentil, Il est venu me voir. Nous avons marché ensemble. Quand j'avais un petit malade, Il est venu. Il m'a soutenu. Ça c'est l'amour humain. On appelle l'amour filé. Ça vient parce que, Humain, Parce qu'on se voit, Parce qu'on se connaît, On se fréquente, Et puis ça s'est fait. Mais Dieu, Personne n'a jamais vu Dieu. J'aime les seigneurs. Alors comment peux-tu aimer, Quelqu'un que tu n'as jamais vu? Comment peux-tu l'aimer? Et j'ai dit, Je l'aime de tout mon cœur. Tu ne l'as jamais vu. C'est comme cela que nous comprenons que, Si Dieu n'était pas venu nous chercher, C'est Dieu qui est venu nous chercher, Et que c'est Dieu là qui a déversé son amour. Il y a un cantique que nous chantons. Je l'aime, Je l'aime, Parce qu'il m'aimait le premier. Merci. Vous avez compris? Parce qu'il nous a aimé le premier, Et c'est lui qui a déversé maintenant son amour, C'est à cause de cet amour-là maintenant. Maintenant, il y en a très bien, Que vous pouvez maintenant aimer Dieu. C'est l'amour de Dieu, Parce que ce n'est pas un amour phileo, Ah oui, C'est l'amour qu'on appelle Agapao, Comme vous le savez, Qui est différent de l'amour phileo. C'est ce qu'on appelle l'amour divin. Alors quand cet amour divin descend dans ton âme, Puisqu'il vient de Dieu, Tu es amoureux de Dieu aussi. Alors, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que c'est Dieu qui vient avec des choses tout à fait merveilleuses qui déposent en toi. Et la foi. La foi ne nécessite pas de pouvoir avoir. Mais non, de pouvoir avoir l'écriture. Car Dieu a tant aimé les mondes. Alléluia. On sent que cela est dedans. Il a prouvé qu'il t'a aimé les mondes aussi. Il t'a aimé toi parce qu'il a donné. Maintenant, tu commences à pouvoir comprendre. Alors, cet amour, maintenant, commence à faire son travail. Vous comprenez cela? Alors, vous aimez d'abord Dieu, premièrement. Votre cœur se donne à Dieu. Alors, maintenant, vous pouvez aimer l'homme que Dieu a aimé. Pas charnellement, mais divinement. C'est pour cela qu'on nous dit que tu aimeras l'intérêt de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Et voici les commandements qu'il y a aussi. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour qui nous abédera au ciel. Ce n'est pas le filéro que nous avons. Jamais. C'est l'amour agrappant. Alors, ça veut dire que l'amour qui vient de Dieu, c'est cela que vous devez tous comprendre. Parce que vous pensez que vous l'avez. Mais quand vous avez des situations, vous comprenez qu'il n'y a pas. Parce que l'amour qui vient de Dieu ne fait point exception. Ce qui est merveilleux, c'est de voir comment Dieu montre qu'effectivement que l'homme, vraiment, qu'on pouvait penser que ce n'est pas possible qu'il puisse arriver à poser un acte comme ça. Il arrive à pouvoir aimer la personne qui le hait. C'est impossible. C'est vraiment impossible, mon frère, que toi, tu puisses, et moi, nous puissions aimer une personne qui nous déteste, qui nous maltraite, qui parle du mal de nous, qui fait tout ce qui est mauvais parce qu'il nous déteste, effectivement, que toi et moi, nous puissions l'aimer. Vous pouvez tout me raconter. Je sais que ce n'est pas vrai. C'est là que Dieu montre qu'il est le faiseur de l'impossible et qu'il peut changer un être humain qui était avec toutes ses pensées, tout ce qui est ceci. Et quand on le voit, c'est une nouvelle création. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, vous connaissez cela? Il est une nouvelle création. Et les choses anciennes, la haine, le souci, le pensée. Oui, frère, c'est 100% très. Toutes ces choses-là, dont les choses anciennes, sont passées. Et toutes choses sont devenues donc nouvelles. Parce qu'on nous dit que tout cela, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, comme on dit cela, vous pouvez peut-être le voir. 2 Corinthiens, chapitre 5, je pense. Verset 17, verset 17, il nous dit une chose ici. Si donc quelqu'un est en Christ, vous y êtes? Il est donc une nouvelle créature, évidemment, et les choses anciennes sont donc passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, il dit. Et tout cela vient de qui? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pourrons jamais s'aimer des divisions quelque part. Et puis, dans nos maisons, nous ne pourrons jamais s'aimer des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui devient en vous. Parce que toutes ces choses, effectivement, haine, mauvaise chose de pensée, tout ça, toutes ces choses-là. Parce que vous vous souvenez, dans Philippiens, chapitre 4, que nous disons, « Au reste, frère. Au reste, frère. C'est à nous, ça. Nous qui sommes une nouvelle création, en fait. » Et comment cela est-il arrivé? Parce que nous l'avons vraiment reçu. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas reçu Christ en toi, à mon frère et à ma soeur, tu deviens, tu demeures toujours sauvage. Amen. On pourra te dire une chose, effectivement, tu monteras toujours en chocotin, c'est-à-dire en colère. Tu dois pas t'emporter parce qu'il y a quelque chose qui te manque. La justification. Vous suivez, frère, vous suivez, ma soeur. Vous avez la justification. C'est important. C'est vraiment important parce que, je vous l'ai toujours dit, vous ne savez pas, personne parmi nous ne sait pas quel jour la mort va frapper. Ne vous dites pas, j'ai encore 5 ans, j'ai encore 3 ans, je suis jeune, il faut que j'atteigne l'âge de 80 ans à ce moment-là. Non, monsieur, non, madame, il y en a de 5, de 6, de 10, de 12, de 14. Allez-y au cimetière aujourd'hui. Vous pouvez entendre. Alors, vous, vous devez faire sortir ça de vous. Ça peut vous arriver à tout moment. C'est pour ça qu'il faut que, chaque jour, que je puisse prier Dieu pour que je sois prêt. Ce qui veut dire quoi, être prêt aussi, c'est que je ne veux pas avoir un problème avec un frère ou avec une soeur. Je dois arranger. Ah oui, je dois toujours arranger. Mais c'est comme nous allons avoir la Sainte Seine. Vous comprenez ? Il ne faut pas attendre la veille de la Sainte Seine. Ou même les heures avant la Sainte Seine. Pour commencer, « Sœur, je vais te voir. » « Frère, je vais te voir. » « Viens, 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 viens. » « Ne t'absente pas aujourd'hui, je vais te voir. » « Pourquoi j'ai quand même à te parler ? » C'est maintenant. Avant, on connaissait. C'est-à-dire que le jour de la Sainte Seine, on est tous bien. On est en paix, on a réglé tout. On vient à l'heure, on prie quand même les seignants pour nous aider. et pas commencer à dire, ah mais j'ai été appelé pour que, viens vite, viens, viens, trente-quinze minutes à l'assemblée avant ce jour-là. Mais non, chacun de nous s'est mis en ordre d'un point. Donc, mets-toi donc en ordre déjà avant. Parce que tu veux que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse en cela, parce que c'est un moment important. Alors, je dois déjà arranger. Je t'appelle maintenant, si demain, si j'ai le temps de vous, je dois te chercher avant tout ça. Et puis ce jour-là. Donc, ce qui veut dire que nous devons toujours être prêts. Vous savez, la Bible dit une chose merveilleuse. C'est dans Romains. Il dit, 13, ne devait rien à personne si c'est né de vous aimer. Donc, la seule dette que je dois avoir à l'endroit de mon frère, est-ce que vous me suivez? C'est l'amour. Donc, ça veut dire que tout le jour, je dois l'aimer. C'est tous les jours, je dois arriver à pouvoir être en règle avec mon frère, ma soeur. Mais dès là, la Bible nous fait comprendre que soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Pour autant, que cela dépend de vous. Vous savez l'écriture, non? Et vous savez pourquoi ce qu'est-ce que cela est écrit ainsi? Parce que toi, parce que les seignants s'adressent toujours à son peuple. La Bible, c'est ça. Parce que toi, fille de Dieu, fille de Dieu, tu ne peux pas venir toujours ici avec un bloc dans le cœur contre les frères. Tu chantes contre la soeur. Tu chantes, tu sors, toujours, tu pars, alléluia, gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés. Mais le bloc est là. Comment veux-tu que Dieu te délivre avec les blocs? Parce que tu sors, tu vas, tu vas même passer même une semaine et puis tu dis, vous savez, depuis, il y a trois semaines, quand on était tous ensemble, c'est qu'il y a, alléluia, Dieu nous a délivrés. Mais tu avais toujours ces blocs-là. Alors, si tu mourrais, écoutez bien, si tu meurs avec ces blocs-là, tu penses que tu vas aller où? Parce que vous savez que les saints, donc les fils et filles de Dieu vont dans la présence de Dieu, comme nous venons dans la main. Bon, alors, si toi, tu meurs avec cette boule-là, cette chose-là, à l'intérieur. Vous savez que dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus qui s'est dit, mesdames, et puis comme je l'avais dit aussi, c'est écrit comme ça, je vous l'ai dit, c'est écrit et dit, quand nous prions, nous ne devons pas mettre les pieds devant les paroles. Dites notre Père qui est aux cieux, qui est au nom de soi, qui est au règne, vienne, et qui est à volonté, faite sur la terre, comme aussi notre notre quotidien, ainsi de suite, et puis il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offens. Il faut répéter ça tous les jours. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, si toi, tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, dis-moi, qu'est-ce que tu donnes comme message à Dieu? Parce que j'ai toujours cette boule dans mon cœur contre lui. D'ailleurs, je viens à l'assemblée, mais quand je le vois, mon cœur se serre encore. C'est ça ce qui se passe. Et vous, pensez-vous que vraiment vous pouvez avoir la bénédiction de Dieu? Parce qu'aussi longtemps que vous ne pardonnez pas cette personne, que Dieu te bénisse, ne pardonnez pas cette personne, Dieu non plus, vous dites à Dieu, Seigneur ne me pardonne pas. Parce que moi ici, je ne le pardonne pas, je ne l'ai pas pardonné, donc moi ici aussi, ne me pardonne pas. C'est comme ça, enfin vous ne le dites pas comme ça, mais c'est comme ça. Parce que vous avez dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Mais moi, j'ai un problème avec les frères Jonas. Je n'ai jamais réglé ce problème. Parce qu'un jour, frère Jonas, quand je descendais les escaliers, il m'a regardé avec un oeil et puis il m'a parlé « Ah, je ne sais pas, non, 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 non. » Et puis je lui ai dit « Mais ce n'est pas possible que ce frère que je crois comme un frère à moi. » Je ne sais pas comme ça, je vous donne un exemple. « Il m'a regardé comme ça et puis il m'a fait cet oeil-là et puis il m'a parlé comme ça et puis il est descendu comme s'il n'a rien fait, comme si j'étais un petit papier. » Alors là, ça blesse dedans. Et peut-être qu'il a fait ça mais Dieu a permis cela pour que tu exerces le pardon. Un fils de Dieu, frères et sœurs, je peux vous le dire, c'est la vérité. Un fils de Dieu, une fille de Dieu auquel Dieu a travaillé l'intérieur. Quand quelqu'un te fait du mal ou même te shoot, ça peut te blesser pendant quelques minutes. Mais après, ça s'efface. Ça doit s'effacer, mon frère. Ça doit s'effacer parce que ton intérieur, tu es pour nous de la vaux-villes ici. Justification et sanctification. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est. Donc, chaque fois que tu viens ici, Dieu te parle. Oui, par la parole de Dieu que tu crois, Dieu te fait grandir. Par les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu te donne effectivement aussi arriver à pouvoir surmonter les choses et connaître les expériences que tu fais avec Dieu. C'est parce que Dieu veut avoir des hommes faits pour ne pas toujours être au lait. et c'est pour ça que je disais depuis des années que vous êtes là accrochés à Dieu, vous n'avez jamais appris qu'il ne faut pas se plaindre d'un frère ou d'une sœur. Donc, c'est encore un frère. Au bout qui dit, Colossiens, chapitre 3, verset 18. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma belle et mes sœurs. Je suis content d'entendre que tu es là. Colossiens 3, verset 18. Vous connaissez cela? Comme des élus de Dieu, rêvetez-vous d'entrailles de miséricorde. Comme des élus de Dieu, bienvenue. Et si quelque part, quelqu'un a quelque chose, nous pouvons le lire. Voilà, ce sont pour les lire. Nous jouons dans Colossiens ici. chapitre 3. Et on sait, comment c'est en tant que réflexion? Oui, pardon. Et c'est... Ah oui, pardon, verset 12, pardon. Il dit, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, rêvetez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous suivez? On nous dit d'abord que nous sommes des élus, élus de Dieu. Nous sommes saints et bien-aimés. Vous connaissez, vous souvenez, non? Il nous a élus pour que nous soyons saints, n'est-ce pas vrai? Et puis, rêvetez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous comprenez ce qu'est que la miséricorde? Notre précieux frère l'a lu tantôt. Dieu merveilleux, hein? Nous lisons le psaume 103. Regardez, c'est ce qu'il a, ça s'est inventé. C'est 500. Psaume 103, je pense que ce sera oui, ce qu'il nous a allus. Je pense bien que c'est là. Regardez les caractéristiques de ces dieux pour voir comment il est. aidez-moi. Aidez. Mon âme bénit l'éternel. Vous permettrez que je relise, hein? Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il te pardonne-toi. Qui guérit toutes tes maladies. Parce que, alors maintenant, quelle serait la maladie qui serait, qui serait en fait des maladies incurables? Pour toi, il n'y en a pas. Parce que Dieu a dit qu'il guérit toutes tes maladies. Il est fait. Et puis il continue, il dit, mais qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui, grâce à Dieu, de bien ta veilleuse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est... Et comment encore? Il dit quoi? Il ne conteste pas. Il ne garde pas. Il ne tourne pas selon le nom. Il ne punit pas selon le nom. Je l'aime. Vous l'aime. Mais autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour qui ça? Et puis autant l'Orient est loin de l'accident, autant il est loin de nous de quoi? Comme un père à compassion, ses enfants étaient à compassion de qui? Merci. Voyez-vous ce qu'il est de notre père? Alors on dit toujours tel il est, tel nous devons être. Le même sentiment. Donc, garder une colère contre quelqu'un, un cousin. C'est vrai. C'est-à-dire que Dieu nous montre qu'effectivement que notre intérieur doit être effectivement oui, 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 oui. Alors, regardez bien, nous retournons dans Colossiens, chapitre 3, donc le verset 12, il dit, Saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et puis de, en plus, maintenant, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, si l'un, ça peut arriver, à sujet de se plaindre de l'autre, garder la colère et murmurer continuellement, nous pardonnez-vous réciproquement. On ajoute encore, de même que Christ vous a donc pardonné, vous aussi, pardonnez-vous, vous aussi. Alors, vous comprenez, pardonne nos offenses. Ah, que Dieu est venu, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez aussi. Parce que le même Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous savez, ça peut être quelqu'un qui est juste à côté du temps, mais qui t'a fait du mal du matin au soir. ça, c'est difficile. Alors, oui, il t'a fait du mal, tu pleures, ton cœur est déchiré, vous ne vous vengez jamais. Les larmes que vous avez là, s'il te demande du pain, donne-lui. Il te demande la sémoule, prépare avec joie. Ne dites pas, mon Dieu, si tu t'es pas ton, mon Dieu, prépare-la sémoule avec joie. Quand il te demande la viande, faites la bonne sauce, pas la sauce où tu mets aussi, celle comme ça, tu ne veux pas faire les oignons comme il faut parce que tu vas perdre mon temps, dis-moi je l'envoie. Non, faites bien, comme pour quelqu'un que vous aime. Ça vous déchire à l'intérieur. Oui, Dieu est en train de pouvoir témoigner que j'ai un fils, j'ai une fille, effectivement. Et tout ce que vous faites là, mon frère et ma soeur, n'oubliez pas cela, ce sont, en fait, des charbons à dents sur lui un jugement sur cette personne-là. Ces jours-là, il n'y aura même pas d'excuses. Oui, parce que maltraiter un fils de Dieu, maltraiter une fille de Dieu, Dieu a dit à moi la vengeance. Donc, il nous est donc nécessaire de pouvoir réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu et fils de Dieu, comme nous le disons, il faut donc naître de nouveau, c'est-à-dire que toutes ces choses anciennes sont passées. Alors, quand il y a des choses qu'on ne sait pas, les saintes écritures, par la prédication de la parole de Dieu, alors, Dieu lui-même, il parle, est-ce que j'y vais ? Il vous montre les choses qui ne sont pas conformes pour vous en tant que fils et fille de Dieu. c'est pour ça que Dieu touche beaucoup de points dans notre vie. Et vous montez souvent en chocotin, c'est-à-dire que vous vous fâchez. Mais nous, en fait, nous avons été créés à l'image de Dieu, en fait. il s'agit de ce que Dieu a fait de nous, en fait, l'épouse de Christ. Alors, pour que vous puissiez juste voir l'image, enfin, que vous compreniez que Dieu n'est pas méchant, qu'il n'est pas mauvais, mais que vous puissiez voir juste l'image, c'est ici. Dans le livre, je pense, d'Apocalypse, chapitre 19, je pense que c'est cela, il a dit, « Réduchez-vous ! » Et puis, il dit, « Son épouse, c'était ma prêteur. » Il lui a été donné de se revêtir. On lui a donné. Parce qu'elle a pris elle-même. Vous connaissez l'écriture ? On peut lire, rapidement, pour que vous puissiez voir ce que je vous ai quand même que vous voyez. L'Apocalypse, waouh ! Vous savez, j'ai commencé, je n'ai même pas fait attention à l'heure, à l'heure, que Dieu te bénisse, « Ah, ma soeur, désir, ma soeur, que Dieu vous bénisse, content de vous avoir. » Et je pense, si je n'ai même pas l'heure, maintenant, je vois que l'heure est avancée. On va prier. Mais regardez, oui. Vous voulez qu'on reste un peu ? Amen ! Mais il est aussi beau que vous rentrez à la maison. chapitre 19 d'Apocalypse, il dit ceci, regardez très bien, le verset 7, il dit, « Réduis son nom, ils sont dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces et l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir, donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Donc, on lui a donné de se revêtir. Et qui lui a donné cela ? Mais c'est le Seigneur. « Il a donné à son épouse de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Vous connaissez cela, non ? C'est le maître. C'est l'époux, effectivement, qui donne. Donc, ce qui veut dire, transportez cela un peu dans un, ce qui veut dire que vous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'épouse du Seigneur, vous, dans notre vie de tous les jours, c'est au Seigneur de pouvoir vous apprendre comment vous habiller. parce que c'est quand même lui l'époux. Et puis, je donne un exemple, si les choses sont ainsi. C'est le mari, quand même, qui dit à sa femme, parce qu'il y en a pas, « Oh, il ne faut pas, là, là, frère. Maintenant, on va le mettre. Non, 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 non. » Je donne un exemple. « Amen. » C'est un exemple. Soyez quand même spirituel et puis, ils ne voyaient pas. J'ai dit, « Bon, c'est au frère, parce qu'il y a une femme qui ne veut pas me marier. » Bon, j'ai donné un exemple. C'est quand même un exemple. C'est quand même, quand même, la femme s'habille ou quelque chose de ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Mes gens, ce sont un exemple. Elle a un exemple. J'espère que vous allez comprendre. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre femme ou vos enfants sortir de bien n'importe comment. Voyez-vous, c'est que Dieu nous aide. Mais il est nécessaire que vous puissiez comprendre qu'un autre chose. Mais c'est normal, frère. C'est normal que quand tu mets quand même quelque chose, Thomas, il dit, « Non, 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 comme ça, il ne faut pas me mettre ce genre de chose sur la tête. » Mais ça, c'est quand même pas possible. « Oh non, tu ne comprends pas, moi, je dois aller au travail. » Je dois aller au travail et puis, je n'ai pas d'autre vêtement. Je dis, « Mais quand même, on voit que ça sort dehors. et c'est toi, tu ne vois que ça. » Si déjà, moi, je vois, et les patrons, on travaille. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour que nous comprenons, effectivement. Parce que vous savez que le Seigneur a dit une parole aussi importante. Je vais vous les appartir. « Je suis un Dieu. » Ah ah ! Il a dit, « Ne touchez pas. » Dieu, il est jaloux de ceux qui sont à lui. C'est ce qu'il a dit. Exode, chapitre 20. Vous voulez qu'il a l'élui ? Rapidement, parce qu'on peut… C'est qu'en Exode 20. Voilà. C'est sage pour accéder cela. Puis bon, nous allons prier. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ah ! Voilà. Exode 20, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te versait de 1. Tu es fait sortir du pays de l'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te personneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi, l'Éternel, ton Dieu. » Il dit, « Attends, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. » Il a dit bien. Il a dit bien. Il dit bien, « Moi, l'Éternel, ton Dieu. » Pas un autre. « Moi, ici, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. » Donc, il veille sur ce qui est donc à lui. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, « Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. » Et le problème, c'est que souvent, nous nous révoltons contre Dieu et on fait, parce que oui, parce que les seignants ne veulent pas que ce qui soit à lui ressemble au monde. C'est pour ça que l'obéissance vaut toujours mieux que c'est bon d'être présent, mais c'est mieux d'être obéissant. Parce que ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et comme on s'avoue, comme la Bible le dit aussi, je termine, il est dit aussi pour la partie-là, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme… » C'est pour faire le parallèle, « L'épouse de Christ est soumise à… » Bien sûr, jamais l'épouse de Christ ne peut donner des ordres à Christ. Alors, si l'épouse de Christ qui toi tu es ne peut pas donner l'ordre à Christ, comment vais-tu donner des ordres à ton… » dirait frère aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous étions ignorants que Dieu veut nous apprendre maintenant à pouvoir toujours vivre dans les domaines spirituels et que nous regardons spirituellement. Oui, c'est vrai que les choses spirituelles ont une incidence dans notre vie. quand la parole de Dieu a la domination sur toi, les naturels ne sont pas et dominent. Oui. Alors, si tu es soumise vraiment de tout ton cœur au Seigneur et que le Seigneur t'a donné un mari, c'est sûr et certain que tu le seras aussi. Bien sûr. parce que c'est la force que Dieu a donnée à la femme. Non, c'est les soumettre et… Et puis nous l'avons entendu, hein ? Vous vous souvenez quand même ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut gagner ? Il faut le gagner sans parole. Ça veut dire que Dieu vous a donné la force. Pas dans les échanges violents, mais dans cette position de pouvoir être il fait tout ce qu'il va pouvoir faire. Toi, tu as la force. Par la soumission à la parole de Dieu comme la Bible le dit, c'est là que tu brises la personne. C'est ça, les secrets. on ne va pas vous considérer comme un temps de tapis à pouvoir marcher dessus. ne pensez pas comme ça. Oh, parce que c'est ce qui fait vous révolter. Oui, je me laisse faire. Il va continuer toujours. Il viendra. Il fera ceci. Non, 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 non. Laisse-toi faire. Ah oui, il ne continuera pas. Il va arriver en scène. Même s'il faisait faire. Oui, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Vous vous souvenez quand il était mon âge de la sœur, non ? Il laissait son mari faire. Le mari faisait, le mari faisait, le mari faisait. Et puis le mari, un jour, il a dit, je connais une chrétienne. Elle n'est pas comme les autres. Et vraiment, elle existe. Il dit oui. Et c'est qui ça ? Ma propre femme. Quand un mari rend témoigné sa femme comme ça, ah, c'est que Dieu a fait quelque chose. Mais si un mari se plaint toujours de toi, ça aussi, c'est la même chose aussi qu'il y a d'autres gens. Ça, c'est bon. Mais dis pas ce que le Seigneur avait. Si quand même ta femme, c'est plein. on peut dire, on peut dire, on peut dire, Tu sais qu'il y a aussi un problème. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait aussi en toi, en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Les venons, nous allons prier. T'âtre Père et précieux sauveur, nous voici devant ton trône des grâces pour te dire encore merci. C'est un jour que tu nous as donné et dont nous te remercions encore, parce que tu es celui qui nous insouit et que tu nous parles aussi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous voulons vraiment prendre garde à ce que toi, tu nous montres, aujourd'hui encore. Seigneur, nous voulons avoir notre intérieur, en perturbant de travailler pour que nous puissions savoir comment marcher et surtout alors que nous sommes dans ta présence pour que nous bénéficions encore de tes grandes bénédictions et de ton secours encore davantage, mon roi, parce que cette année nous voulons la terminer avec toi et entrer dans une nouvelle année mon bénéficiaire. C'est mon bénéficiaire. C'est mon bénéficiaire. Je suis retourné dans tous les domaines de notre vie, mon bénéficiaire. Père son Dieu, Père, que nos caractères soient changés afin que nous soient identifiés véritablement. en toi, mon bénéficiaire. Père Dieu, oh oui, ce que nous voulons, c'est vraiment un changement véritable, Père, que tu nous nettoies davantage, mon bénéficiaire. Père son Dieu, que tu récures dedans de nos Pères son Dieu et par les sous-tours, on ne savait bien pas d'ébusser que tu nous remplisses encore de ton amour. C'est comme ça que nous avons aussi appris, Père son Dieu, si nous n'avons pas ton amour à toi, il est vraiment difficile d'aimer mon frère. Oui, Père son Dieu, car si je n'arrive pas à vous aimer, mais toi, Dieu, que je ne vois pas comment je paie moi-même, mon frère, Père Dieu. Merci parce que tu es réellement Dieu et de nos Pères son Dieu. Nous sommes heureux de ce que toi, tu fais parmi nos Pères son Dieu dans notre vie, dans notre cœur et nous t'emploierons encore la grâce encore ce soir, mon Sobar, de pouvoir continuer davantage à pouvoir nous éclairer, nous conduire encore Père son Dieu et nous parler, mon bénéme Père son Dieu, que tes paroles pénètrent vraiment notre intérieur, qu'elles trouvent vraiment leur place, mon bénéme Père son Dieu, afin que tout un, chacun de nous, nous puissions bénéficier de ces changements Père son Dieu. Oh, tu l'as dit, mon bénéme Père son Dieu, il faut naître de vous, il faut réellement qu'il y ait le changement Père son Dieu dans tout le domaine de notre vie, Père Dieu. La nouvelle naissance apporte des choses qui sont nouvelles, bénéme Père son Dieu, c'est pourquoi nous crions à toi, Père son Dieu, pourquoi, Seigneur, si cela, oh Dieu, tu l'as fait, pour maintenant, tu l'as dit, Père, dans ta parole à toi, c'est parce que tu es aussi capable de pouvoir le faire aussi pour nous, Père. Dans ce temps, nous voulons vraiment expérimenter cela, Père son Dieu, pendant ce temps que nous avons, mon bénéme Père Dieu, il a priori à toi de pouvoir réellement nous rassembler, il a priori à toi de pouvoir nous parler aussi, bénéme Père son Dieu, mais maintenant, prends le contrôle pour que réellement ta sémence à toi puisse vraiment pénétrer nos armes, mon bénéme Père son Dieu, afin que lorsque nous pouvons nous regarder, Père son Dieu, que rien que l'amour de Dieu puisse réellement transparaître sur nos visages, mon sauveur, c'est pour ça que nous t'employons la grâce, mon bénéme Père son Dieu, voir ce peuple qui a fait des kilomètres, mon bénéme Père son Dieu, le désir de son cœur c'est réellement que toi, tu fasses ton travail, Seigneur, que tu puisses le faire, mon bénéme Père, tu puisses encore davantage, mon bénéme Père, agir encore davantage pour que nous soyons affermis dans la foi, mon bénéme Père son Dieu, et crois réellement ce que toi, tu nous dis, Père son Dieu, c'est là notre victoire, mon bénéme Père, tu puisses en Dieu, crois, parce que tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu Père, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu, tu feras encore, car nous t'avons ainsi prié, Père son Dieu, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que demande de toi, et que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches un peu moins avec nous, avec ton Dieu, tu marches un peu moins avec nous, Oui, on t'a fait, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce qui est bien, l'éternel Dieu demande de toi, oui, ce que tu pratiques la justice, si ce que tu aimes la miséricorde, c'est que tu marches un peu moins avec nous, oui, avec ton Dieu, tu marches un peu moins avec nous, oui, avec ton Dieu, tu marches un peu moins avec nous, oh, avec ton Dieu.